Voilà les amis, on rentre dans cette interpellation de Jésus, c'est une interpellation qui est musclée, vous avez vu ça termine en tout cas, ça termine musclé. Si vous ne considérez pas pour Jésus devant les gens, alors Jésus ne se prononcera pas pour vous devant son Père. C'est vraiment hyper cash, hyper trash quelque part. Alors je voulais réfléchir avec vous sur la question du témoignage, la question de notre témoignage à nous, comment ça va se passer. A chaque fois qu'on lit ces textes, bien sûr le contexte de Jésus, c'est quelqu'un qui est mort pour ses convictions, qui est mort pour l'annonce du royaume de Dieu. Quelqu'un qui a prêché le royaume de Dieu et qui en est mort sur une croix dans d'atroces souffrances. Et en fait, ce qui est incroyable avec le temps et l'époque de Jésus et de rédaction de la Bible et d'émergence du christianisme dans tout le bassin méditerranéen, c'est que pour les disciples de Jésus c'est la même chose. Ils vivent exactement cette même urgence et cette même dangerosité. Quand on parle d'eux, on parle d'un témoignage à la vie et à la mort. On parle d'un témoignage qui peut coûter la vie immédiatement. C'est de ça qu'on parle. C'est pas le témoignage. Vous savez, nous parfois on est dans le... Oui, il faut témoigner, tout ça. Je vais dire à mon collègue que en fait, je vais au culte le dimanche. Oh, mais quel courage ! Oh, mais bravo ! Tu veux qu'on t'envoie des fleurs, tu veux une médaille, tu veux la légion d'honneur du christianisme parce que t'as dit à ton collègue que t'étais chrétien, quoi. Bon, donc du coup là on parle de à la vie et à la mort. Et ce qui est fou c'est que c'est ça aussi qui nous impressionne quand on entend les témoignages de par exemple l'association Porte Ouverte sur les chrétiens persécutés. Les chrétiens persécutés c'est des gens qui nous scient parce qu'en fait ils vivent la même chose que le témoignage biblique. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple là cet automne quand on a fait cette soirée sur les chrétiens persécutés c'était cette indienne qui avait vu son mari mourir dont la famille avait été torturée et puis qui continuait à dire mais moi je me prononce pour Jésus dans mon village j'ai continué à ouvrir ma maison maintenant tout le monde le sait et je n'ai pas peur et j'ai pardonné à ceux qui ont tué mon mari et là on fait moi je suis allé au culte à Saint-Germain moi j'ai dit à des gens j'ai osé dire à ma belle-mère que j'étais chrétien voilà on est sur un autre truc mais en fait en fait le témoignage c'est aussi pas à pas c'est-à-dire que nous on n'est pas dans cette situation de persécution aujourd'hui on n'y est pas du coup on ne peut pas jouer ou surjouer le mec qui ah mais moi il viendrait avec les épées je continuerai à confesser ma foi on ne peut pas le jouer là maintenant mais je crois qu'en fait si on n'est pas capable de faire les petits pas on ne fera pas les grands pas j'ai lu des bouquins sur pourquoi pendant la seconde guerre mondiale il y a des gens qui sont devenus des résistants pourquoi il y a des gens pendant la seconde guerre mondiale qui ont caché quelques milliers de juifs pourquoi comment ils l'ont fait et en fait il y a une cohérence dans les récits dans les témoignages c'est que personne n'a tout de suite caché deux milliers de juifs personne n'a commencé par cacher deux milliers de juifs c'est pas possible et si aujourd'hui on te le dit en fait tu fais ah bah non attends je ne sais pas non ça ne doit pas être possible non il y a ton logiciel intérieur qui te dit c'est pas possible et qui te dit que tu ne le fais pas par contre le logiciel intérieur des gens qui ont caché deux milliers de juifs qui ont pris des risques complètement hallucinants et dingues en fait petit à petit il avait évolué parce qu'en fait ils en avaient caché d'abord un un, deux jours puis un bah allez quinze jours puis bon après ils en ont caché cinq en permanence et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à cent et c'est comme ça que quand on leur a proposé dans un dans un acte complètement dingue d'en cacher deux mille même si c'était hyper risqué on en a déjà caché cinq cents ça va le faire d'en cacher deux mille mais tu ne peux pas demander à quelqu'un d'en cacher deux mille d'un coup et ça je crois que c'est vraiment une question de réalité psychologique de réalité anthropologique étudiée l'histoire est faite de ça et je crois que dans la Bible on a pas mal d'exemples qui nous montrent que finalement les gens ne se sont pas retrouvés du jour au lendemain comme ça à devoir prendre parti pour Jésus devant tout le monde sinon leur ou à renier sinon leur couper la tête en fait ils avaient déjà posé dans leur vie plein de jalons plein de choses ils avaient déjà posé plein de témoignages du coup c'est un apprentissage mais du coup je veux dire aussi que si on a commencé à renier Jésus sur des petites choses genre à la machine à café si on a commencé à renier Jésus et à cacher Jésus sur des petites choses avec des amis dans des petites situations si on a commencé à le renier pour notre confort dans une petite situation avec notre patron avec des amis un peu agressifs sur la religion si on a commencé à renier si tu as commencé à renier un peu je vois pas pourquoi le jour où ta tête serait en jeu tu dirais oui c'est aussi simple que ça c'est aussi tragique que ça d'ailleurs malheureusement l'histoire elle est faite de ça aussi parce que dans les livres sur la seconde guerre mondiale quand on se demande comment un homme a pu se mettre à flinguer d'autres hommes à avoir des bains de sang devant lui quand même on est des hommes tuer un homme tous les hommes disent que tous les hommes qui ont tué disent que tuer un homme pour la première fois c'est quand même horrible alors en tuer 500 ou en tuer 2000 et bien en fait les livres sur la seconde guerre mondiale nous disent que les gens qui ont tué beaucoup de gens en fait ils ont commencé par en tuer un et à vomir puis finalement 5 puis finalement 200 puis finalement il y a un régime qui en a tué des millions le processus de déshumanisation il se faisait lentement lentement mais sûrement c'est terrible la vie c'est terrible parce qu'un homme est capable pourquoi il y a des hommes qui sont capables de faire un bien fou autour d'eux de tout donner de tout donner pour les autres de tout donner pour protéger des gens d'être des héros qu'on célèbre aujourd'hui on les célèbre on dit c'est des gens incroyables et pourquoi d'autres hommes ont été capables de devenir des bourreaux des monstres des tyrans qu'est-ce qui fait ça dans l'histoire là dans l'histoire de l'évangile en fait on rejoint ça tout le temps avec Jésus on rejoint ça tout le temps Jésus nous entraîne nous à la question du témoignage et vu que nous là les amis on est on est ici c'est pas dangereux de parler de Jésus je vous jure que c'est pas dangereux c'est pas vrai en fait moi je me rappelle que mes enfants m'ont souvent dit parce que je leur montrais comme des exemples la question des chrétiens persécutés mes enfants m'ont souvent dit mais papa toi qui es pasteur peut-être un jour ils vont venir te chercher c'est pas vrai les enfants rassurez-vous pour vos parents rassurez-vous pour vous-même on n'en est pas là il faut pas qu'on se mente à nous-mêmes on n'est pas si courageux que ça on prend pas beaucoup de risques à annoncer la parole de Dieu par contre Jésus vient nous chercher dans ce texte là vu que nous on n'est pas dans ce contexte là je crois que Jésus vient nous chercher là où on en est dans notre société et qu'il y a d'autres freins il y a d'autres choses à explorer et dans nos petites peurs et dans notre petite honte et dans nos tout petits trucs il se cache des freins qui nous disent témoigne pas finalement pour nous au lieu de se poser des questions qui n'existent pas je vous invite à ce qu'on se pose ces questions là ces questions qui font qu'on n'y va pas et souvent dans ces questions qui font qu'on n'y va pas il y a un manque de lucidité avec nous-mêmes un manque de clairvoyance sur qui nous sommes c'est pour ça qu'on parlait avec Jean-Fred et Alice là tout à l'heure un manque de clairvoyance sur qui nous sommes et pourtant c'est quand le Saint-Esprit nous explique clairement qui nous sommes et qu'on avoue beaucoup de choses qu'en fait on peut dépasser ses peurs et avancer le petit témoignage ça commence par là qu'est-ce qui se cache comme peur quand finalement je ne veux pas dire pas parler de Jésus à des amis un peu agressifs qu'est-ce que j'ai peur j'ai peur qu'il ne m'aime plus j'ai peur qu'on ne soit plus amis j'ai peur qu'il se passe quoi ce genre de peur là le fait même de parler vraiment bien voir sur soi-même c'est très important il y a des gens qui ne veulent pas parler par exemple en grand groupe ils ont peur et de quoi ils ont peur en fait ils ont peur pour le témoignage qu'ils vont rendre à Jésus ou ils ont peur pour leur propre image est-ce que les uns et les autres vous vous rappelez la première fois que vous avez entendu votre voix à la radio dans une cassette ou un enregistrement de votre voix est-ce qu'il y en a qui se rappellent je détestais ma voix moi je détestais ma voix les premières fois où David là au fond les premières fois où il nous a fait des captations vidéo ou des captations des captations audio j'étais dégoûté je me disais mais c'est pas possible cette voix là cette voix c'est une espèce de voix de canard j'aimais pas ma voix j'ai dû entendre plein de voix avant de me dire c'est pas grave c'est pas pour moi que je le fais et David il m'a aidé parce que finalement il y avait des fois où il me captait tous les dimanches forcément il y a des fois où la prédication elle est moins bonne que d'autres il y a des fois où je suis pas en forme je mets des gros blancs je dis un truc je suis pas content il y a même des fois où j'ai dit des trucs qui étaient pas vraiment justes où j'ai dit une énorme bêtise ces fois là tu te dis si c'est pas sur Youtube c'est pas grave et puis David il me disait non mais c'était dans l'ensemble il y avait des choses intéressantes je te dis pas que c'était bon mais dans l'ensemble il y avait des choses qui vont faire réfléchir les gens je pense que c'est important de la mettre ah super c'est nul mais ça va quand même faire réfléchir les gens bah vas-y mets-le fallait accepter ce genre de truc quand même fallait accepter moi je suis pas complètement à l'aise avec ça il s'est passé un truc il y a deux semaines relou comme tout alors moi je passe pour un mec à l'aise fier mais je suis pas toujours à l'aise il y a deux semaines je me suis retrouvé dans une situation avec une quarantaine d'enfants des animateurs qui avaient la bougette et tout ça et il faisait un truc il fallait tous danser et on était tous en rond et à un moment donné l'animateur il venait de chercher un par un et il venait de faire danser devant tout le monde moi je suis raide comme un I je déteste danser même à mon mariage j'ai pas dansé j'ai fait 30 secondes de slow et c'est bon je me suis arraché et là il m'a fait danser devant tout le monde je détestais ça je détestais ça et il fallait en fait que je boive ma honte jusqu'au bout que je boive ma honte parce qu'en fait il fallait que je me rappelle que c'était pas si grave que finalement le regard des autres qui se posaient sur mon corps complètement incapable de bouger c'était pas un drame c'était pas un drame il fallait que je me le rappelle je raconte ces histoires parce qu'en fait quand on parle avec les uns et les autres dans la paroisse parfois je sais qu'il y a des personnes pour qui témoigner vont pas être très à l'aise sur le témoignage mais en fait je crois que le Saint-Esprit c'est pas celui qui nous dit tu vas être vachement bien là où je t'appelle vous savez parfois on est très sur les émotions sur le comment je ressens et tout il y a des frères et sœurs je crois qu'ils doivent parler en public ils rougissent comme des tomates ils tremblent avec la main gauche là quand ils tiennent le micro à droite ils disent je suis pas à l'aise du tout même ils ont pas forcément l'élocution d'un professionnel je crois qu'ils doivent parler en public même s'ils sont très mal à l'aise et s'ils transpirent ils ont des auréoles comme ça les vestes c'est pour ça ils doivent le faire tu dois le faire même si toi t'es pas à l'aise personne va se dire qu'est-ce qu'il est à l'aise qu'est-ce que c'est génial mais les gens vont réfléchir avec ton propos ton propos est nécessaire pour faire réfléchir des gens ça c'est un truc et de pas considérer que l'appel du Saint-Esprit c'est là où je vais me sentir à l'aise non 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 c'est peut-être là où je vais transpirer c'est peut-être là où je vais devenir rouge comme une tomate c'est peut-être là où je vais me taper la honte devant tout le monde surtout que la première fois où tu prends la parole en public bah normalement si t'as jamais fait tu vas être complètement tétanisé et ça va pas bien passer normalement mais c'est pas parce que ça passe pas bien que c'est pas le Saint-Esprit qui t'a demandé quand même vous comprenez ce que je veux dire ? alors se connaître soi-même c'est très important aussi parce que Jésus veut qu'on se prononce pour lui et inversement inversement il y a des gens qui sont hyper à l'aise avec leur image par exemple sur le culte vous savez la semaine prochaine il y a France 2 qui vient ah ouais retenez-le quand même on a besoin que vous veniez il y a des gens il faut leur dire il y a France 2 mais c'est un témoignage qu'on va rendre à l'extérieur c'est hyper important que tu viennes et ils font ouais ok bon je vais venir quand même je vais venir quand même et puis il y a des gens que j'ai rencontrés ils ont fait il y a la télé qui vient ah je te jure viens on y va viens on y va et ils sont trop contents je vous rappelle qu'on doit rendre témoignage à Jésus donc on doit pas rendre témoignage à ton orgueil complètement brisé et ta non-estime de soi etc ok tu t'aimes pas tu y vas quand même parce qu'il faut témoigner mais on va pas rendre témoignage non plus à ta super estime de toi qui est tellement content de passer à la télé et ça il n'y a qu'une personne qui peut le savoir c'est vous avec le Saint-Esprit qu'est-ce qu'on fait quand on fait les choses par exemple c'est évident que moi maintenant maintenant que je prêche tous les dimanches grâce à David là qui me met sur Youtube aussi tous les dimanches j'ai beaucoup moins peur du coup je suis beaucoup plus à l'aise et du coup il y a des gens qui croient que c'est l'onction spirituelle qui repose sur moi le Saint-Esprit et tout l'onction des pasteurs qui n'a pas peur de témoigner en public ben non c'est aussi que je suis très à l'aise c'est aussi bien niché dans l'orgueil c'est aussi bien niché dans l'ego c'est aussi bien niché dans l'estime que j'ai de moi il ne faut pas tout confondre il ne faut pas tout confondre par exemple le fait d'aller au combat on en a parlé un petit peu avec Jean-Fred tout à l'heure le fait d'aller au combat il y a des gens qui sont courageux dans la parole qu'ils expriment en public on se dit celui-là il est revêtu d'une onction céleste il n'a pas peur d'annoncer les choses il se fait que je sais que moi en moi il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre d'un tempérament combatif d'un mec qui aime bien aller au front et je ne voudrais pas qu'on croit que c'est que le Saint-Esprit qui fait qu'il y a une parole courageuse et qu'il y a une parole qui est naturelle qui se prononce en public non 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 il y a aussi des choses qui sont très à moi de les gérer avec Dieu une espèce d'excitation à aller au front c'est important de lire en soi-même pour ne pas dire n'importe quoi ça évite de dire dans un cas ah non je crois que le Saint-Esprit ne m'a pas appelé à parler cette fois-ci en tout cas le Saint-Esprit ne veut que je le fasse qu'en individuel il ne veut pas que je le fasse en public ça évite de dire que c'est pour Jésus qu'on fait ça non non tu te caches tu te caches c'est tout ne me dis pas que c'est pour Jésus ne me dis pas que toi tu n'es pas appelé à ça c'est juste que tu te caches c'est un problème que tu as réglé avec toi mais ne dis pas que ce n'est pas Jésus qui t'a appelé mais inversement évidemment à des mecs comme moi il faut quand même rappeler que c'est pour Jésus et il faut que je me le rappelle tout le temps rappelle-toi que c'est pour Jésus que tu le fais rappelle-toi que c'est pour Jésus que tu le fais rappelle-toi que tu ne témoignes pas juste parce que tu es un mec à l'aise à parler en public d'ailleurs j'ai l'intention de vous parler encore trois quarts d'heure non je rigole tout ça pour dire que c'est vraiment important de savoir ce qu'on est en train de faire de se le rappeler et de demander au Saint-Esprit Seigneur viens et éclaire-moi éclaire-moi sur mon témoignage éclaire-moi quand je ne veux pas y aller éclaire-moi quand j'ai trop envie d'y aller tout le temps parce que c'est que de Jésus que je veux témoigner je veux faire que ça fondamentalement le dernier point que je voulais aborder avec vous c'est cette dernière parole de Jésus ceux qui ne se prononcent pas pour moi devant les hommes je ne me prononcerai pas pour eux c'est dur et ceux qui se prononcent pour moi devant les hommes je me prononcerai pour eux c'est très très dur ça nous renvoie vraiment à quelque chose d'ultime et là même si nous on n'y est pas encore ça nous renvoie à cette question permanente que je sais que tous les adultes se sont posés peut-être les enfants aussi qu'est-ce qui se passerait si nous on était dans la situation à la vie à la mort qu'est-ce qui se passerait si on était dans la situation des mecs qu'on regarde quand on regarde les reportages de Portes Ouvertes ou quand on regarde un reportage sur la seconde guerre mondiale ou quand on lit la Bible tout simplement et qu'on voit Étienne Paul Jésus Daniel et ses copains dans la fosse au lion ou dans la fournaise qu'est-ce qui se passerait qu'est-ce que je ferais moi et c'est là que je crois qu'il y a quelque chose qui est décisif avec la parole de Jésus c'est qu'on n'a pas le droit on n'a pas le droit de penser tranquillement que ben c'est pas grave il y a peut-être plusieurs christianismes on n'est pas tous des héros et tout ça c'est fou parce que je crois qu'on n'a pas le droit de penser même quand tout va bien que le christianisme ne ferait pas de nous tous des héros dans certaines situations je sais que c'est compliqué parce qu'on n'y est pas mais du coup plutôt que d'avoir des églises qui sont pleines des pays où la majorité des gens sont chrétiens mais où en fait on se demande après pendant des décennies je comprends pas pourquoi ce pays était à grande majorité chrétienne et pourquoi ils ont flingué des millions de personnes alors et que ça reste comme une espèce d'énorme tâche pour plusieurs siècles je crois qu'en fait il faut qu'on assume que le christianisme n'est peut-être pas une religion de masse tout simplement tout simplement c'est pas une religion de masse c'est c'est une communion avec Dieu qui demande tout jusqu'au bout et en fait il faut qu'on assume que le christianisme n'est pas cette grande religion où il y a plusieurs milliards de personnes sur cette terre qui sont chrétiens tout simplement parce que c'est pas cohérent avec ce que avec ce que Jésus dit et avec ce qu'on a vu à travers les époques aujourd'hui alors moi ça m'a tellement fait mal dans ma foi dans ma foi moi ça m'a tellement fait mal de voir ce qui se prétendait chrétien et qui ne l'était pas en fait qu'aujourd'hui j'en suis à une position mais je sais pas peut-être c'est extrême comme tous les mecs humbles de cette terre quand on me dit qu'est-ce que tu aurais fait à leur place en cas de guerre pendant le troisième Reich évidemment je dis je ne sais pas mais je supplie Dieu d'être un héros je supplie Dieu de ne pas me laisser errer je supplie Dieu de ne pas me laisser devenir un collabo et je dis et je le dis devant vous je veux ça pour mes enfants mes enfants à moi que j'aime ma femme je le dis aussi pour vous la communauté dans laquelle j'ai servi depuis plus de dix ans je préférerais que Dieu mette en lumière tout ce que je suis et ne pas être compté parmi les élus plutôt qu'en fait avoir un témoignage où je tombe je voudrais en fait je supplie Dieu de ne pas être celui qui tombe je ne veux pas être ce chrétien à qui on va pardonner des choses en disant ah ouais non mais là ça a été trop dur là il a craqué je ne supporterais pas ça pour mes enfants pour le témoignage du christianisme que je prêche chaque dimanche et en fait pour chacun d'entre nous je crois qu'il y a un moment donné il faut qu'on arrête de se positionner en mode je ne sais pas comment ça se passera on verra je crois qu'il y a un moment donné on ne peut pas se positionner comme ça il faut que chacun d'entre nous on supplie Dieu qu'on supplie Dieu et qu'on dise ah non je veux être celui qui répondra oui celui qui répondra Jésus qu'on supplie Dieu et qu'on n'accepte pas cette espèce d'indécision en fait sinon sinon à quoi bon le christianisme voilà je le dis pour chaque adulte ici présent je crois que pour les enfants c'est ça aussi la conversation qu'on a avec eux dans la vie de leur dire Jésus nous donnera la force mais sinon ce n'est pas le christianisme que le seigneur fasse en sorte dans ma propre vie à moi et dans votre vie que le seigneur fasse en sorte que je n'ai pas dit des grosses bêtises ce matin je crois en lui je crois qu'il nous donnera cette force je crois que ça commence aujourd'hui et je crois qu'il faut il ne faut pas qu'on laisse le doute s'installer il faut qu'on se batte pas à pas petit à petit avec nous toute petite honte petit à petit et qu'on commence aujourd'hui par des petites choses pour être capable de répondre oui aussi quand il y aura les grandes choses que le seigneur déploie sa bénédiction sur nous qu'il déploie aussi cette intransigeance vis-à-vis du péché vis-à-vis des petits renoncements vis-à-vis des petites indécisions qu'il déploie cette intransigeance et qu'elle devienne nôtre à l'égard de nous-mêmes pour sa gloire au nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada